Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 27 et 28 avril 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end ? Quelle est l'humeur de ce week-end ? Et on a touché. Ok, derrière on a grognon. Ok, bon, vous êtes sensibles. Vous êtes sensibles sur ce week-end. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Alors, on est tombé toute seule et on a un déplacement qui va venir apporter du nouveau dans ta vie. Et personne ne te surveille. Ok. Il y a des choses qui bougent, qui vous touchent. Ok. Ce qui vous affecte particulièrement. On va regarder avec les petits verbes inspirés. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end ? Se lasser. Le pire n'est pas de finir seul, mais de finir sa vie entourée de personnes qui nous font nous sentir seul. Et s'affirmer. Le silence est une réponse. Un nom est une phrase complète. Ok. Allez, on va regarder avec les 77. Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes un peu, enfin, votre solitude vous pèse. Vous avez l'impression d'être seul. Il y a quelque chose qui vous ennuie, là. Mais il y a du mouvement, parce que j'ai un déplacement qui va apporter du nouveau dans ta vie. Donc, on va voir. On va voir ce qui se passe. Alors, on a l'enfant, la nouveauté, la naissance et le H. Le H, je le rappelle, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Ça peut être le début d'un prénom, le début d'un mot, d'une enseigne, d'un organisme, d'une entreprise, etc. Bon, ici, il y a quelque chose de beau. Le H, là, je vais l'interpréter comme l'harmonie ou l'heure. Il est l'heure. Donc, on a quelque chose qui arrive à temps. On a quelque chose qui est positif, ici. Ah, voilà. Et derrière, on a le déni et la stagnation. Stagnation, se lasser. Bon, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Une nouveauté qui est en train de se mettre en place. Quelque chose qui démarre. Et c'est positif. Alors, on va regarder. Dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a ? Derrière, on a la voiture. Je replace mes cartes. La voiture, les entreprises, la coupure temporaire, la gestation et la lune. Ici, il est question pour certains et certaines d'entre vous de faire une pause au niveau professionnel ou par rapport à vos projets, là. Vous avez besoin, peut-être, de revoir certaines choses où, clairement, il y a eu une période de stagnation. Mais elle est bien vécue, là. On a quelque chose dans la rapidité qui va arriver, ici, par rapport à du matériel, du financier, par rapport à un déplacement. On a encore cette histoire de déplacement. Oui. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas un blocage, ici. C'est juste une pause temporaire par rapport à vos projets. Il y a quelque chose qui doit mûrir, ici. Et puis, il y a besoin de temps. Alors, on a les anneaux. Les anneaux qui nous parlent d'engagement, de contrat. Waouh ! On a la plus belle carte du jeu. La lumière. La personne qui tourne le dos. La surprise. Et le 1, 2, 3. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a un événement positif qui arrive par rapport à un engagement, un contrat, un partenariat. C'est quelque chose que vous ne voyez pas venir. Parce qu'avec l'homme qui tourne le dos, enfin, la personne qui tourne le dos, c'est plutôt des événements qui se passent en coulisses, que vous ne voyez pas. Alors, il y a une période d'attente où, malgré cet événement, il y a encore des choses à faire, qui vont se faire étape par étape. C'est possible aussi. On a le coffre. La justice, l'équilibre. Le H. On retrouve ce H. Et la personne extérieure, ou femme. Quelque chose s'officialise ici, pour certains et certaines d'entre vous, sur ce week-end. Vous retrouvez un équilibre aussi, par rapport à un contrat, un engagement, un partenariat. En tout cas, vous avez un beau cadeau ici. Une belle surprise. Alors, cadeau, ça peut être matériel ou immatériel. Mais là, il y a un événement positif qui arrive pour vous, et c'est inattendu. On voit ici qu'il y a quelque chose où vous allez retrouver un équilibre, où il y a des choses qui s'officialisent. Et là, on voit bien, vous voyez avec la personne qui tourne le dos, le H, le 1, 2, 3. Ici, il y a des choses qui doivent se faire par étapes. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser sur ce week-end. Mais tout ne sera pas encore mis en place. Qu'est-ce qu'on a ? On a la proposition, l'offre, la personne extérieure, mon femme et la transformation. Par contre, il n'y a plus d'attente. C'est-à-dire que les choses, maintenant, elles évoluent. Il n'y a plus cette phase où vous étiez peut-être bloqué, où ça stagnait. On l'avait vu dans le dos, ici, que ce n'était pas un blocage, c'était une pause temporaire qui était nécessaire. Donc, ici, il y a vraiment une transformation. Il y a une personne, là, qui vient vers vous, qui vous fait une proposition, une invitation. Vous allez peut-être être invité. Il y a l'histoire de concrétiser un engagement, un contrat, une union, pourquoi pas. Et là, on voit que ça transforme les choses. Et il y a la fin d'une attente. Donc, il y a des événements surprenants et on voit que ça vous affecte particulièrement. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a le boom-wang, l'amitié. Il y a un retour affectif, ici, dans le bon sens du terme. On a un retour, peut-être une aide qui vient à vous, un soutien, un retour amical, ici. Il y a peut-être un rapprochement dans des liens, ici. On a le retour, la famille, oui. Vous allez peut-être vous rapprocher de vos proches, recréer du lien avec certaines personnes qui se sont éloignées de vous. Ou alors, c'est vous qui vous êtes éloignées de ces personnes. Mais on voit qu'ici, il y a vraiment le fait de se retrouver avec des proches. On fait un tirage en 13 cartes. Je les replace. Et c'est parti. Au dos, on a l'instabilité, le carrefour, la correspondance, la trahison, l'enfant. Bon, ici, soit vous allez découvrir qu'un enfant vous a menti, vous a caché des choses. Pour d'autres, ici, vous vous inquiétez par rapport à un enfant. Vous ne savez pas trop quoi faire. Pour d'autres, ici, encore, il est question de nouveautés. Et on voit ici que vous avez peur de vous tromper. Il y a peut-être aussi des communications qui vont vous déstabiliser, là. On a de l'hésitation. Allez, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a ? Le travail, on est dans l'action. Le rêve, la jalousie, la distance, oui. Alors, ça peut être des personnes qui vous plombent énergétiquement parlant ou qui vous appellent toute votre énergie. Pour d'autres, ici, ça peut être un entourage, une situation. Vous vous en éloignez ce week-end. Vous vous éloignez de ça. Ça peut être au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. On a l'accusation. En tout cas, ça vous travaille depuis un moment. La maison, la chance. Il y a des désaccords. Soit avec des proches, soit il y a une dualité intérieure par rapport à une opportunité à saisir. Pour d'autres, il peut y avoir des conflits autres. Comme s'il y avait une opportunité à saisir, mais du coup, ça a engagé aussi d'autres personnes et ces personnes ne sont pas forcément du même avis que vous. On a le compromis, l'échec, la culpabilité. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est possible ici qu'il y ait un compromis de vente qui s'annule. Vous pourriez avoir un refus de prêt aussi. Vous savez que je suis sans complaisance et que je vous dis tout. Il n'y a pas que du positif. Mais là, on voit qu'il y a aussi une déception dans une forme de réconciliation ou d'entente. On a la fatalité. La santé. La personne extérieure, homme ou femme. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous arrêtez d'être stressé ou dans un mal-être par rapport à une personne extérieure, là, en face de vous. On peut parler ici d'harcèlement ou de manipulation. Donc là, ici, on voit qu'il y a la fin d'un compromis, la fin d'un accord. En tout cas, de toute façon, ce n'était pas bon parce qu'on a la jalousie ici. Donc là, vous allez rompre un lien ou vous allez rompre un compromis dans tous les cas parce que ça ne va pas. Ici, on voit qu'il y a une personne qui pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a une forme de réconciliation, mais en fait, c'est qu'illusoire ici. Ou d'entente, ce n'est qu'illusoire. Cette personne, elle peut vous faire du chantage affectif ou essayer de vous accuser à tort ou de vous culpabiliser, tout simplement. On voit ici que vous allez peut-être avoir un rendez-vous avec un thérapeute pour pouvoir justement prendre de la hauteur et de la distance par rapport à tout ça. Ici, travail échec, on voit que vous avez beaucoup d'énergie négative sur ce week-end-là, de pensée négative. Ici, on voit que ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie du tout parce que vous revenez soit sur quelque chose qui s'est passé, soit c'est quelque chose que vous allez apprendre sur ce week-end. C'est des liens de confiance qui sont rompus, des contrats, des compromis, encore une fois. Ici, on a la maison, la distance. Il est question peut-être de sortir de chez soi justement pour s'éloigner un peu de tout ça, se changer les idées parce que vous vous êtes fait duper clairement. Jalousie, chance, homme, culpabilité. Quelqu'un agit dans son propre intérêt sans vous prendre en considération. Alors, on a l'argent. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. On voit que ça vous conserve personnellement, la jalousie, la fatalité. Donc là, ça s'arrête. On a l'examen, le verdict, la personne extérieure, homme ou femme, la clairvoyance et la famille. C'est peut-être une personne de votre entourage proche ici. Vous allez y voir plus clair par rapport à cette personne. On voit ici qu'il y a beaucoup d'analyses. Vous faites un bilan. Il y a une personne aussi qui pourrait vous aider au niveau de votre famille, au niveau financier. Vous savez à qui vous avez affaire en face de vous, par rapport à cette personne. J'ai l'impression que c'est plus au niveau de papier, de contrat ici. Ce n'est pas tout rose. Ça bouge, mais en même temps, c'est un mal pour un bien. Vous avez vraiment une ou plusieurs personnes. Moi, j'ai une personne en particulier qui vous a mis sous emprise, finalement, quelque part. Vous a fait du chantage affectif. Vous voyez le vrai visage d'une personne sur ce week-end. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur pour le sentimental et l'affectif. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le temps. On a le repos. Vous avez besoin de prendre du recul ici. Pour d'autres, ici, il y a une relation qui est en stand-by depuis un moment, là, avec le temps. On a le piment. On a le visuel. Il y a une perte de libido, là, pour certains et certaines d'entre vous. Oula. On a le repos qui ressort. La personne extérieure, homme ou femme, les projets. Il y a des choses qui sont en pouze. Et on va regarder. Je replace les cartes. Et on y va. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? La plume, le repos, tout ce repos. La personne extérieure, homme ou femme, le projet, le chemin. Bon, alors ici, encore une fois, il y a cette histoire d'indécision. avec la plume, on est dans les pensées, dans la matière, tout ce qui est 5D, tout ce qui n'est pas concret ici. Il y a peut-être des belles paroles et finalement, il ne se passe rien dans la matière. Pour d'autres, il y a vraiment une pause dans une relation. Il y a un choix à faire ici. Ouais. Il y a une décision à prendre. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ? Les nuages. La trahison. La lumière. Ouais, bon. Et, on parle de la carte de la flamme jumelle, encore une fois. Ici, on parle d'une relation forte. Peu importe le lien. Pour certains et certaines, vous vous êtes fourvoyés dans un lien de flamme jumelle qui n'existe pas. Là, vous mettez la lumière dessus, mais vous prenez conscience aussi d'un lien ici. Il y a beaucoup de confusion et vous vous êtes trahi vous-même. Peut-être que la personne vous a trahi ou ne correspond pas à ce que vous souhaitiez. Elle s'est peut-être présentée sous un masque, en fait. Alors, on a les réseaux, on a la coupure, on a l'abondance. Bon. Ici, vous allez mettre un terme à un lien au niveau de communication. Pour d'autres, c'est la personne en face de vous. Qu'est-ce qui se passe ? On a l'emprise, l'amitié, le pardon. Ça peut être aussi une personne qui revient, que vous avez bloqué ou vous avez coupé la communication. On voit qu'elle essaye de jouer sur la corde de l'émotionnel avec la carte de l'amitié, du pardon. la blessure. Ça peut être au niveau amical aussi, pas que sentimental. La blessure, la cigogne, le retour. Pour d'autres, ici, il y a quelque chose qui vous a particulièrement blessé, qui revient. Il y a des remontées émotionnelles au niveau affectif et sentimental. il y a un problème de confiance. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance ou non à cette personne. On voit que vous avez été blessé, vous allez aller de l'avant parce qu'avec la cigogne, c'est un oiseau migrateur. Il y a le fait d'aller dans une autre direction. Il y a un changement ici. On voit que vous avez été clairement trahi. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait de voir aussi que la personne discute avec d'autres personnes. Moi, j'ai une personne en face de vous qui n'a pas les mêmes principes ou qui n'a pas de valeur morale. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. On voit que vous coupez avec un lien, clairement, ici. Vous y voyez plus clair et vous savez qu'il y a quelque chose de mieux. Peut-être que jusqu'ici, vous vous êtes dit que cette personne n'est pas une autre et que vous rencontrerez personne d'autre ou que vous ne méritez personne d'autre. Là, vous sortez de ça. Il y a le fait de retrouver une paix intérieure. Mais ici, il y a aussi le retour d'une personne ici qui est néfaste avec l'emprise et qui pourrait jouer sur la corde sensible en essayant de vouloir se réconcilier avec vous d'une manière ou d'une autre. On a le temps qui ressort ici. Bon, là, c'est la fin. C'est la fin d'un temps. C'est la fin d'une attente. La tendresse. Le non. Ouais, voilà. Il y a vraiment le deuil. Vous voyez, ici, vous faites le deuil. Vous faites le deuil de l'attente d'un retour. Vous faites le deuil d'un rapprochement. Là, on est sur l'affectif. Il y a quelque chose qui vous manquait. On a la croix. On voit que ça vous pèse quand même, malgré tout. Les divertissements, la clé. Donc, encore une fois, ici, il est question de se divertir. Peut-être, justement, de se retrouver avec des amis, des proches ici pour pouvoir passer à autre chose. Ouais. Le masque. Le labyrinthe. Vous voyez, là, clairement, le masque, le labyrinthe, le triangle. Vous avez une personne qui vous a fait tourner en rond, peut-être, pendant des mois, voire des années pour certains et certaines d'entre vous. Et là, voilà, vous êtes en phase de guérison. Vous commencez un deuil. Le piment, le ressenti. Il y a de la colère. Vous allez ressentir de la colère pour certains et certaines d'entre vous. mais c'est un passage obligé pour retrouver un équilibre. Après, les choses vont bouger et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et ça sera assez surprenant. Et c'est une personne qui est peut-être pas proche de chez vous, qui n'habite peut-être pas dans la même ville ou dans la même région. Bon, on va regarder si vous avez une personne en tête, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne ? Je reste bloquée sur mon passé. Je dois me retrouver avant tout. Allez, qu'est-ce qu'elle a encore à dire, cette personne ? Je te prépare une surprise. Je suis prêt à faire des efforts. Je suis triste sans toi. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. D'ailleurs, j'ai saboté notre relation. J'ai une autre personne en tête, ouais. Là, on a une personne finalement qui est complètement perdue, qui va vouloir, alors après, ça peut être, comment dire, conscient, c'est-à-dire qu'elle a envie, cette personne, de faire des efforts, d'avancer, mais elle n'en est pas capable parce qu'elle est toujours bloquée par son passé, parce qu'elle pense toujours à une autre personne, parce qu'elle est indisponible émotionnellement parlant. Voilà, je m'amuse et profite de la vie sans toi, je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Donc là, on vous parle bien d'un retour assez inattendu, peu importe. C'est une personne qui va jouer encore une fois sur la corde sensible, sur votre faille émotionnelle ou affective. Cependant, malgré peut-être sa sincérité dans le sens où elle a la volonté de faire des efforts, j'ai une personne qui ne travaille pas sur elle, qui ne se remet pas en question et qui finalement reste bloquée. Donc, en fait, il y a un schéma qui se répète ici parce qu'elle ne comprend pas ou qu'elle ne veut pas comprendre. est-ce qu'il y a un schéma on termine avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause et on a le nom. Alors, ce n'est pas un nom avec certitude, c'est un nom. Agissez. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir poser des actions. Peu importe, ça peut être une toute petite action mais ici, on vous demande d'agir. On va regarder avec l'oracle des réponses. par rapport à la réponse à la question. cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Il est temps de faire un choix quitte ce qui ne te convient plus. C'est peut-être ça pour laquelle vous devez agir là. Vous devez peut-être faire un choix. On parle du chiffre 6 qui nous parle justement de choix, de positionnement et le chiffre 5 qui nous parle de changement. Et derrière, on retrouve ce chiffre 6. Donc, il y a une décision à prendre. Regarde les signes tu es guidé. Je suis en train de vous dire d'ouvrir les yeux. On a un chiffre inversé là. 24, 42. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date ? On a le signe du bélier si ça vous parle du 21 mars au 20 avril. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de réflexion. Et le chiffre 5 qui nous parle encore une fois de changement. Pareil, on a un chiffre inversé ici, 14, 41. Essayez de voir les chiffres inversés, ce que ça donne sur Internet. On vous parle du passé ici. Il y a un changement par rapport au passé où il y a quelque chose que vous devez clôturer, lâcher. Et derrière, on a le chiffre 6. On retrouve ce chiffre 42. Je ne le fais pas exprès. On a beaucoup de 4, beaucoup de 2 et de 1. durant les vies antérieures. On vous parle encore du passé ici. Donc là, il va falloir vous mettre dans l'action. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très important pour vous. Pour arrêter d'être dans une forme de lassitude, de stagnation. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine signe par signe. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage ST' 501